Choisis ta faction. Humain on peut pas. Dinosaure. Donc herbivore ou carnivore. Donc t'as dit que ça ne t'intéressait pas de monter un truc qui... Donc on va prendre un carnivore. Alors euh... Moi je serais toi, je partirais sur un Carnotaurus juvénile parce que à chaque stade c'est souvent le carnivore le plus rapide. Le Carnotaurus. C'est en mâle ou femelle ? Amuse toi. Pour monter adulte et pour que ça ait une importance, il va falloir au moins trois heures, trois heures et demie. Ok. Donc je pense que tu peux... Et la mort est définitive ? Ah quand tu perds ta bestiole, ouais elle est morte. C'est pour ça que je te dis que c'est un jeu de tryharder de mort quand t'as un gars qui joue un tyrannosaure adulte, c'est plus de sept heures de jeu pour arriver adulte tu vois. Donc le gars quand il se fait buter, il est pas... Il est pas jouasse dirons-nous. Ok. Les couleurs on s'en fout je suppose. Pattern variation c'est quoi ? C'est genre tu vas avoir une sorte de tigrage sur ton tapot ou des taches. Et après tu fais gros firmer. On est en groupe ? On est en groupe c'est bon. Je vois ton logo dans les bois. Ah alors où est-ce que tu es ? Ah tu es là. Ok je cours vers toi. Alors pour t'accroupir c'est CTRL. Et une fois que t'as accroupi pendant un certain temps, en dessous de la patte qui représente ton endurance, tu vas avoir une double flèche. Et ça veut dire que quand tu vas te mettre à sprinter, c'est à dire tu avances avec mage enfoncé, tu vas avoir un boost de vitesse comme si t'étais en embuscade. Bon faut que je rebouge toutes mes touches parce que... Oui je vais traverser toute la map pour rejoindre mon pote et je vais crever en cours parce que j'aurai faim c'est ça ? Ou que j'aurai croisé un truc dangereux. On dirait que nos cours ils sont huilés. Est-ce à cause de la pluie ? Quand il arrêtera de pleuvoir, on sera pas huilés et on pourra renifler pour trouver des cours d'eau ou des proies à chasser ou des carcasses. Alors je suppose que le serveur se veut un minimum RP donc ils sont... Il y a un gros truc entre guillemets, c'est ta façon de réagir par rapport aux autres, d'interagir avec les autres joueurs. Et c'est par rapport aux cris que tu vas pousser. Donc le 1, c'est entre guillemets un appel. Le 2, c'est quand t'es amical on va dire. Le 3, c'est de l'agressivité. Donc par exemple si un type est sur une carcasse et qu'il est couché dessus et que tu veux aller bouffer sur la carcasse, tu dois faire un double 3, enfin tu dois l'agresser entre guillemets, pour le contester et que ça se joue à la bataille. Là, vu notre taille, on va pas se batailler beaucoup. Et donc oui, tu peux écouter tes cris, mais quand tu fais beaucoup de... Enfin t'aimes bien le 3 et que tu l'écoutes trop souvent comme moi, tu te retrouves souvent avec un dino qui fait 4 fois ta taille qui arrive en mode... Alors comme ça tu contestes et il te bouffe. Ah t'es sur une plage, c'est ça ? Ouais j'étais sur une plage. Tant qu'il pleut, on peut pas renifler, mais une fois qu'on aura... Ils auront décidé d'arrêter de pleuvoir. Tu maintiens, il me semble que c'est V et tu te mets à arnifler pour débusquer tout ce qu'il y a autour de toi. Alors pour voir ta progression par rapport à où t'en es de passer au stade au dessus, il me semble que... Ouais voilà, tu fais un escape et t'as un menu qui s'ouvre et tu vois Grouse, X sur 1. Ok. Et ça, ça progresse en faisant quoi ? En survivant juste ? En survivant. Et j'entends plein de bestioles qui gueulent. Il pleut plus. Ah, nice. Enfin il pleut plus ça veut dire aussi qu'on peut nous aussi nous traquer. C'est ça qu'il faut garder en tête. N ça ouvre le mode nuit. Voilà, V. Enfin chez moi c'est V. Moi j'ai senti et j'ai repéré un... j'ai un truc sur ma boussole. Alors ouais ta boussole elle va t'indiquer ton cours d'eau. Et sinon pour tout ce qui est bouffe c'est des traces jaunes. Si tu regardes derrière toi, tu vas voir tes traces à toi. Et s'il y a une carcasse qui est proche, ça sera une fumée rouge qui va être visible. Ok. Allez, y'a plus qu'une montagne ! J'ai entendu un truc gueulé. Ah tu vois c'est ça le problème, tu entends des trucs gueulés, tu ne sais pas ce que c'est. T'entends juste que c'est probablement plus gros que toi. On aurait dit une poule géante. Ah, si ça a fait un bruit de poule. Ah, c'est un avaceratops, moi aussi j'en ai trouvé un. Et si t'arrives à le choper, bah ça va te faire de la viande. Et donc tu seras moins dans la merde on va dire. Pour continuer. Que ça te fera de la... Ah non, non je glisse, non. Pas une patte pétée. Oui parce que t'as tout plein de chouettes trucs quand tu te casses la gueule. Genre te péter la patte, te prendre un saignement. Si t'entends le même bruit que celui dans Jurassic Park, qui ressemble à un glougloussement, casse-toi. Parce que c'est un des dinos les plus chiants. Bah j'avance vers lui mais pas sans courir quoi. Voilà, on accroupit. Puis quand t'arrives derrière lui, bah tu lui fais une charge en courant. Et pour le mordre, bah c'est le clic. Quand t'as d'autres attaques, c'est souvent shift-clic, tout simplement. Ok. Voilà. Alors par exemple sur le Vrima, c'est tout con mais je trouve que l'idée est vraiment bien placée. C'est que si tu te retrouves à bouffer un truc et que t'en as pas besoin, tu vas pas avoir un empêchement entre guillemets de le bouffer. Par contre tu vas vomir ce que t'as bouffé 2-3 mètres plus loin. Alors près de la plage, est-ce que tu vois les deux piliers dans la mer ? Je suis dans les bois là. Ah. Mais je peux redescendre vers la plage. Ah ouais ouais, si tu peux, si... Encore que je pense qu'on s'est rapproché assez bien. Ah ! T'as entendu ça ? Ouais. Ah bah ça c'est un avaceratops donc si on le croise... Mais il doit être devant moi. J'entends d'à la droite donc il doit être par là. C'est des petits triceratops vers pâles. Ok. Ou alors un truc qu'on appelle un oreo. Voilà, je vais te le chopper comme si tu vas pouvoir le bouffer et avoir un truc. Voilà, ici. Là où je suis. Et quitte par ici l'autre, je l'entends. J'entends sa peur ! C'est que j'entends depuis tantôt mais il est pas loin. Ah. J'ai vu le bruit, il m'a vu. Ouais, je le vois. Tiens. Tiens. Il fallait pas te cogner contre un truc. Vas-y, tue-le ! Il n'y a pas de marche arrière. Ah bah non ! C'est ça qui est chouette avec les falaises, tu vois. Ah 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 ! Ah nous la ripaille ! Ah ! Ah ! T'arrête de manger juste parce que t'as le ventre plein toi ! Bah j'ai plus faim ! Et alors ? Tu crois que j'ai encore faim ? Putain ! S'il y a d'autres nouveaux joueurs, je chasse pas pour eux moi ! Il y a des pas ? Ah ! Attends par contre j'ai entendu un autre truc. T'es d'accord t'entendu. Oui oui, il y avait des pas ! Ah, ok. C'est réuni à ça. Je peux le tuer, bon. Voilà. T'as osé nous faire peur, m'enculé ! Bah tiens ! On te bouffe aussi ! Sans raison apparente. Bon. Maintenant, on va essayer d'aller vers ce qu'on appelle Twin Peaks. Il y a deux lacs. Ah ouais, deux nuits c'est peut-être pas malin par contre. À partir de maintenant, on va arrêter de faire du bruit. Du coup on va essayer. On va essayer de se déplacer vers un point d'eau. Ok. Parce qu'on ne peut pas boire l'eau de la mer. Ah merde. Tu le sais. Voilà. Alors ouais, tu vas voir, on va vite devenir aveugles nous. Enfin quasi aveugles. On est en mission d'infiltration. Voilà. Et suivant le type de dino que tu as, t'as une différence sur ta vision de nuit. Et nous, bah comme je t'ai dit, on est pas les meilleurs en termes de vision de nuit. T'as des dino qui ont une bien meilleure vision de nuit et qui en profitent. Le Dealer Father, pour ne citer que cet enculé. Alors normalement, quand tu avances comme ça aussi, tu récupères ta stamina. Tu joues un peu à ça et un peu à signe d'extinction, mais t'es bien. Ah, tu termines avec des gros problèmes de schizophrénie et paranoïa, oui. Mais ça va. Tu es en vision de nuit ? Tu vois, si tu te mets en vision de nuit, tu vois rien quoi. Ah, en effet. Celui qui fait un bruit de dindon, lui, il voit probablement aussi bien que sans la vision de nuit. Avec sa vision de nuit. Ah, pété. Et il a un des saignements les plus violents du jeu, donc la bestiole. Comme il s'amuse à jouer en groupe de 3-4. Donc là, tu passes des heures à faire évoluer un dino. Et s'il y a un groupe de joueurs qui vient et qui te pète, c'est fini. Voilà. Alors ces petits buissons, c'est les buissons dont se nourrissent les herbivores. Donc tu peux t'amuser, essayer de camper des eaux. Il y en a beaucoup en espérant que les mecs viennent. Mais il vaut quand même mieux camper un point d'eau. Pour ceux qui sont sur smartphone, à mon avis, vous ne voyez plus rien. Là, sur mon retour, je vois, mais à peu près. Mais à mon avis, sur le smartphone, c'est mort. Moi, sur mon écran, je vois parce que j'ai mis la luminosité au max. Mais ça ne change rien pour l'encodement, donc l'encodage, pardon. Donc, mettez votre luminosité au max, c'est tout. Oui, nous marchons, nous ne nous cachons plus. De toute façon, comme on est jeunes, le seul truc qui peut nous rattraper, s'il nous rattrape, il nous tue quand même. C'est bien calme ici. Ouais. Ah putain. Le 4, c'est le broadcast, c'est pour te présenter. Ok. Ah, faut, tu vois. C'est un jeu d'ambiance. Alors, normalement, on a une zone de flotte. Mais j'y pense qu'on va pouvoir bientôt grandir, après tous les meurtres qu'on a fait. Alors, tu vois, leur boussole est un peu merdique dans le sens où est-ce qu'il faut aller vers le point le plus bas ou le plus haut ? Alors, tu vois, ces enculés de bouffeurs de plantes, ils ont déjà un bonus par rapport à nous, c'est qu'eux, en bouffant leurs plantes, ils récupèrent de la flotte aussi. Ah ouais. Ouais, moi aussi, ça me dégoûte. Alors, techniquement, il y a de l'eau dans la viande aussi. Bah, exactement. Il pourrait être plein de traces de pain, mais je crois que c'est nous. Ouais. Il y a plein de points jaunes ! Ouais, c'est moi. Quand tu te dis que c'est eux qui ont dominé la planète, ça fait peur. Il y avait sûrement plus gros que les carnots à leur époque. Ah, oui. Ah, encore qu'adulte, je pense que ça tapait déjà dans les très gros apex du point. Moi, au début de Arcturialive, c'était mon préféré, le Carnot. Parce qu'il était plus agile qu'un Rex et plus violent qu'un Raptor. C'était le bon truc entre les deux, tu vois. Bah, ici, c'est surtout un... Enfin, il est surtout pris parce qu'il n'a pas trop de stade d'évolution. Et il est rapide, quoi. Ah, il y a une rivière en bas. Nickel. Faut juste trouver comment descendre, maintenant. Ah, courir n'est pas souvent une bonne idée, hein. Tu vas glisser et... Et te péter une patte. Mais tu t'es pas déjà pété une patte ? Ah bah non, mais c'est moi qui vais la... Oh putain, je t'ai suivi. Non, 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 non. Oh là là... Si tu m'as suivi, tu vas mourir. J'ai glissé juste après toi. Allez, trop bien. Choisissez votre faction. Putain... Donc tu peux tester aussi Serato, Dilo. Bah, le Dilo, c'est celui qui voit à travers... À travers les nuits. Le Giganos, c'est... Je pense que c'est le plus gros des... Ouais, Giganotosaurus. Ouais. Succo, ouais, c'est bien. Uttaraptor, c'est rapide. Enfin, Uttaraptor, c'est le vélo, quoi. Si, je prends le Serra. Allez. Hop. C'est un Dilo qui passe à côté de moi, en étant gentil. En faisant des two calls. Donc, normalement, ça passe. Je suis un complexe humain. Ah, ça, ça va être plus chiant. Hop. Attends, je te tag. Enfin, je te récupère. Ok, bah, tu... Ah oui, ok. T'es à l'entrepôt. Bah, tu... Tu vois, je suis, je suis aussi sur la plage. Cours vers moi. Et normalement, tu vas avoir des problèmes dans ton affichage. Ouais, comment ça se fait ? C'est parce qu'il y a des trucs humains et que, je sais pas, ils sont dans un délire ou... Tu ne peux pas... Enfin... Ton dinosaure, il bug, tu vois, psychologiquement. Ok. Avec ma moussole, j'ai une grosse zone qui est apparue. Euh... Une grosse zone bleue ? Ouais. Ouais, ça, ça veut dire que c'est une zone de flotte. Alors, tu as dû traverser toute la montagne ou... Non, non. Le lac est... Juste rentrer dans la forêt. Je suis en train de boire. Ah, j'ai un point rouge. Un point rouge qui fume comme ça ? Ouais, je sais pas, il est assez loin. Euh... Ah, c'est peut-être la radio. Tu la vois en hauteur ? Ouais, c'est la tour radio. Elle est juste ici. Ah, c'est peut-être bien une carcasse. Il y a des traces de pas aussi. Ah ! J'entends des bruits de pas à la... Jurassic Park. Ouais. Ouais, si je te vois disparaître, au moins je saurai que c'est parce que t'as croisé un truc gros. Bon, je bouffe sur la carcasse. Si personne, pas le droit, hein. Il y a une autre carcasse. Bon, il semblerait qu'il y a un type qui s'est énervé. Ou alors c'est celui qui a buté le premier, qui est mort à cause d'un saignement. Il se rapproche. Truc qui est gueulé ? Non, les bruits de pas. Ils se sont rapprochés genre très très proches et puis ils se sont arrêtés nets. Il y a un T-rex ou un giga qui est dans un buisson à côté de toi en train de te regarder en mode Oh, il mange mes bébés ! Les bruits de dilophoseurs... Faut se dire que quoi qu'il arrive, ils seront toujours là puisqu'ils sont à 50 mètres de toi en groupe à te regarder en mode Eh, eh ! On fait un tout cool et on regarde comment il réagit. Évidemment, ça fait stresser tout le monde. Alors, où est-ce que t'entendais les gros vilains pas ? Tout droit par là ! Tu vas faire quoi ? Écoute, parfois ça marche ! Ah ! Y'en a rien qui a répondu ! Ouais ! Bon, vu qu'on fait des appels 2, en principe on peut pas l'attaquer, tu vois ! Il est là, il est caché en buisson, tu peux retirer ton mois de nuit. Ah ouais ! Lui aussi, il fait des 2 ? Ouais ! Et c'est quoi comme d'innocent ? Je crois que ça c'est un giga. Mais juste, il est pas juvénile, enfin il est au-dessus du stade juvénile. Moi je continue de le regarder. Bah pareil, je vois qu'il nous surveille de loin. Après c'est con parce qu'on représente vraiment pas un problème. On lui a fait peur. À fond ! Tu vas le voir revenir en courant. À fond ! Oh non, 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 non ! Après normalement pour rentrer dans le chat c'est Enter. Mais moi ça me sort de la fenêtre donc je ne sais pas trop pourquoi. Comment ça marche ? Ah bah tu vois y'a chat, chat global et... Local. Ok. Ouais voilà. Y'a le moyen de jouer des humains qu'au début ils te font choisir entre dino et humain ? Ouais. Suivant le serveur et la mage, ouais. Et les humains ils peuvent faire quoi ? Hum... C'est ou tribal, colon ou un truc comme ça. Genre c'est soit un gars avec un flingue, soit un gars avec un arbre. Après je suis jamais passé sur un serveur qui les autorisait. Et donc voilà ouais, ce jeu représente surtout un temps d'attente. Plus tu passes de temps, plus tu vas reconnaître les cris et savoir qui appelle comment. Est-ce que si t'entends telle bestiole crier c'est dangereux pour toi ? Parce que parfois voilà... Imagine t'as la place du giga, tu nous entends gueuler, tu vas te planquer. Ouais, moyen ! On peut traverser aussi. La mer. Mais nous je pense qu'on y arrivera pas. Enfin qu'on va crever en cours. Y'a quoi de l'autre côté ? Bon c'est la suite de la map quoi. Bah il va falloir qu'on trouve un truc à bouffer. Alors chez nous... Enfin chez nous. Sur des juvéniles on crève assez vite de faim. Mais les adultes quand ils crèvent de faim c'est pendant longtemps quoi. Ok. Je vois un dino. J'arrive vers toi. J'en ai un devant moi et un derrière moi. Et ça ressemble à quoi ? Une p'tite merde. Le feu il est mort. Ah bah si ce soit une shot c'est des yeux. Enfin c'est que des yeux. Si tu vas vers la plage. Ah oui. Un oreo. Allez en avant. Coucou. Ah t'as eu peur tu m'as vu arriver hein. Allez il fait lui du tricol. Monte lui qu'il va se faire attaquer. Et s'il va dans l'eau c'est que c'est un joueur. Il approche quand même en ayant un sûr de lui hein. C'est vrai. Il a une vitesse de charge comme ça rapide mais... Ah mais nous qu'est-ce qu'on est lent. Bah revenir à un avant. Et à ce moment là. Je serais prêt pour lui mettre une embuscade. Je vais faire semblant d'aller de l'autre côté tu vois. Et au dernier moment. PAF ! Alors ? Alors ? Il m'a vu ? Oh le bâtard. Ah mais normalement il va... Putain il a pas de saignement. Ah la si. Mouah ah ah ah. Je préfère emote plutôt que de bouffer. Ah mais j'ai pas besoin de bouffer j'ai besoin de fluff. Et voilà tu vois la différence. Je suis une femelle. T'es un mal. Si tu regardes sur mes petites... Sur mes cornes à l'avant il y a des petites couleurs en plus. Mais je crois que c'est tout. Trop bien. On va faire des bébés. Et c'est moi qui fais le nest. Moi je peux growth. Non pas glisser, pas glisser. Bon vas-y clique growth. Ok j'ai les plus grosses cornes. Ah et je fais un meilleur bruit. Plus gros. Ah puis tu vas voir à côté c'est quand même vachement plus gros. Ah puis le bruit que tu fais quand tu te balades. Ah puis j'ai plus dendu aussi. Un plus gros coup. Ah tout c'est plus gros hein. Ouais. Des plus grosses... Ah ça va chier. Ils sont tous au courant qui sont dans la merde. Ah. Ah. Non mais on remarque tu vois l'esprit de crevard. Là. Juste là. Ouais. Eh on a plus d'endu hein. Il doit pas nous faire chier. Eh ça cavale. Tu as les tremblements de terre ? Ouais. C'est moi. Non 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 non. Ah et pour voir ton état. C'est euh... Insert. Allez tiens nique ta mère. Voilà. Putain enfin j'en tue un tout seul. OUI ! Et c'est une réussite du joueur francophone. Putain. Putain. Foutez vous de la gueule des indiens mais un jour ils domineront le monde. Oh je viens de me péter une patte en sautant d'un caillou. C'est une blague. Oh. 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 Attends. Je suis tombé de 2 mètres. Je fais des câlins de ces pros. Putain. Ah bah maintenant tu te couches. Allez. On fait H. Maintenant on fait insert. Et on regarde à combien est la patte pétée. C'est dommage. Oh oui. Bien pétée en plus. Bien. Bien. Oui. Un des aspects un petit peu négatif du jeu je trouve. C'est que sur le serveur où on a été en tout cas ça manque cruellement de dino. Donc à la fois de joueurs parce qu'on n'a pas croisé tant que ça. Et à la fois d'IA vu que certains dino comme on a expliqué Hopi sont des IA. Et que du coup c'est un peu un jeu de simulation. Euh. Un jeu de simulation de randonnée. Après moi je trouve ça très sympathique parce que les décors sont pas moches. Les effets de lumière sont pas mal. Y'a assez de densité. Euh. Mais en solo clairement on se fait chier. Là j'étais avec ISO donc on rigolait etc. On s'entend bien et c'est un ami IRL. Mais euh. Mais en solo on doit vraiment s'emmerder sur ces phases là. Hormis ça le jeu est chouette. C'est. Ça donne vraiment envie de s'investir. Faire évoluer ton dino petit à petit etc. Je trouve ça dommage par contre que c'est que ton temps de jeu et pas tes actions. Qui font que tu peux évoluer. Peut-être qu'il y a moyen de modifier ça. Mais euh. Mais clairement euh. C'est un petit peu dommage. Mais sinon le jeu est très très cool. Et je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup d'être là. De me soutenir comme d'habitude. Euh. Y'en a qui me demandent parfois en MP comment on peut soutenir la chaîne. La chaîne Youtube a pas vraiment besoin d'être soutenue. Vous venez voir regarder les vidéos. Vous voulez partager avec vos potes. Ça se fait si vous voulez me soutenir. Ça se passe sur Twitch. Le Twitch le lien est en dessous comme d'habitude. Ça se passe sur Twitch. Vous pouvez juste follow sur Twitch. C'est gratuit. C'est du soutien. C'est montrer que vous êtes là. Et présent sur les lives. Je live tous les jours. 14, 18 et 21h30. Donc y'a vraiment moyen de me croiser tout le temps. En plus sub. Sub c'est payant sur Twitch. Mais je récupère l'argent. Vous avez des badges. Vous avez des emotes. Des badges qui évoluent mois après mois. Et ça montre votre soutien. Venez sur le chat. Venez discuter avec nous. Venez sur le Discord. La commande Discord est en dessous également. Y'a plein de moyens de me soutenir. En plus des dons. En plus des bits. En plus de tout ça. Donc y'a mille et une façons de me soutenir. Même sans forcément dépenser le moindre centime. Je vous remercie d'être toujours nombreux. Je vous remercie de regarder ces vidéos. Je vois que la chaîne YouTube est en train d'avoir de nouveau une courbe de visionnage. Et c'est plutôt cool. Et on va continuer sur ces pensées. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur The Ice. Je vous aime tous très très fort. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.